Les violences faites aux enfants indignes, et pourtant en 2020 en France, ce sujet est encore considéré comme tabou. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 attendent d'être absolument sûrs avant de réagir et d'alerter les autorités compétentes. Parce que l'on ne parle peu, parce que l'on pense être mal informé. Parce qu'il est difficile de repérer certaines formes de violences, et parce que trop souvent aussi, on ne se sent pas concerné. Malheureusement, beaucoup d'enfants souffrent de notre silence. L'enfance, c'est une étape clé de la construction de l'individu. Elle doit être protégée. C'est la mission d'Enfance et Partage, qui agit pour que chaque enfant soit protégé par sa famille et par la société, contre toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle. De nombreux signes de ces violences sur l'enfant doivent nous alerter. Les plus évidents, hématomes, plaies, mais aussi replis sur soi, pleurs fréquents, troubles du comportement. Même victime de violence, un enfant vous dira toujours que ça va. Alors au moindre signe, même si vous avez un doute, ou si vous êtes témoin d'une agression, n'attendez pas. Appelez le numéro vert Stop Maltraitance d'Enfance et Partage au 0800 05 12 34, du lundi au vendredi de 10h à 18h, ou le 119, 7 jours sur 7. Ensemble avec Enfance et Partage, agissons pour préserver ce temps précieux de l'enfance. Contre les violences faites aux enfants, on a tous un rôle à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada